salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir ensemble quoi faire quand on commence une partie classique de league of legends dans la faille de l'invocateur les trois premières minutes cachent bien leur jeu parce qu'elles sont cruciales pour le bon déroulement de la partie contrairement à ce qu'on pourrait penser la raison les une veille de 1 mais corbeau c'est quoi une veille de et bien petit cadavre un invite c'est quand tout ou partie de l'équipe adverse décide de venir roder dans le camp d'en face pour tenter des manoeuvres sournoises la plus connue et la plus spectaculaire c'est ce que je vais qualifier d'invade général c'est à dire que les cinq adversaires se cachent dans un buisson pour attraper tout ce qui passera à leur portée les junglers les bottes laner les top laner les papillons les mouches les grenouilles vous connaissez pas les grenouilles et c'est le mélange improbable entre une grenouille et un crapaud mais ça ne survient qu'à 6 heures du matin quand vous enregistrez une vidéo c'est très rare ceci dit l'invade général c'est pas la plus fréquente des invades parce qu'elle demande l'adhésion de tous les joueurs de l'équipe d'en face de tous les joueurs de votre équipe et que bien évidemment dans la plupart des parties vous n'êtes pas à cinq joueurs qui se connaissent et qui discutent en vocal vous êtes avec des gens que vous ne connaissez pas et à qui vous ne parlez pas et du coup c'est complexe d'arriver à préparer un invade général dans la pratique un invade général se décide souvent quand un certain type de champion fait partie de la composition d'une équipe je veux parler des champions qui peuvent contrôler à l'aide d'une compétence de base donc pas de leur ulti puisque l'invade c'est au niveau 1 et qu'au niveau 1 on n'a pas son ulti derrière ce terme de contrôle se cache tous les champions qui peuvent immobiliser ou attraper un adversaire il ya ceux qu'on appelle les grabbeurs parce qu'il grab grab ça veut dire attraper en anglais les grabbeurs vous avez blitzcrank trèche païque et nautilus de l'autre côté à côté des grabbeurs vous avez ce qu'on va appeler les cageurs une cage dans le jeu c'est un sortilège qui vous immobilise sur place les cageurs en gros 1 vous avez lux et morgana certains pourraient dire ouais mais il ya rise et ben non en fait y'a pareil parce que pour faire une cage maintenant rise il a besoin de deux compétences sont eux et son aide pourquoi vouloir ce genre de champion pour un invade bah la raison est simple si ces champions vous touche avec leurs compétences l'équipe adverse va vous réduire en purée en quelques secondes ou si vous avez du bol vous arriverez à utiliser vos sorts d'invocateur pour vous enfuir général c'est un flash et c'est tout bénef pour eux parce que eux n'auront rien dépensé et ils auront réussi à faire claquer un sort d'invocateur à quelqu'un dès le début de la partie au niveau 1 il ya une vraie inégalité entre les champions de ce jeu certains champions sont considérés comme très puissants en raison des dégâts qu'ils infligent ne serait ce que par leurs attaques de base par exemple alors que d'autres sont plutôt naze et ont besoin de monter en niveau d'acheter des objets de débloquer des compétences pour devenir dangereux vous comprenez donc que c'est la connaissance des champions qui va vous indiquer si un invade est souhaitable réalisable ou pas du tout si vous avez un doute mon conseil est le suivant n'y allez pas par le simple fait de votre absence il y a des chances que votre équipe revienne sur sa décision de faire un invade surtout si c'est vous le champion qui est censé contrôler et immobiliser un adversaire et si vous y allez souvenez vous qu'un simple flash dépensé par l'équipe en face ça vaut déjà le coup le but c'est de créer un déséquilibre même léger si la dc adverse il a dépensé son flash ça veut dire que quand il reviendra sur la voie pour jouer il l'aura plus et plus pendant plusieurs minutes il existe aussi une version plus courante de l'invade on va appeler l'invade partiel parce qu'il n'y a pas général ou trois joueurs de trois joueurs se faufilent dans la jungle adverse l'objectif c'est souvent d'arriver à tuer le golem bleu ou le golem rouge de l'équipe adverse pendant que leur jungler est en train de faire l'autre les invades partent du principe que les ennemis vont fatalement aider le jungler à faire un golem et que donc l'équipe qui fait le golem soit elle va se trouver au bleu soit elle va se trouver au rouge leur position est plus ou moins connue en fait il ya 50% de chances de tomber sur eux en effet certains champions ont besoin de certains golems pour pouvoir nettoyer la jungle correctement à bas niveau si vous ne le savez pas encore et pour résumer le golem bleu vous assure beaucoup de mana et vous permet donc de lancer vos compétences plus souvent alors que le golem rouge va donner à vos attaques de base une sorte de brûlure qui va faire des dégâts dans le temps vous comprenez donc que les junglers qui ont besoin de multiplier les compétences pour être efficace vont commencer avec le bleu alors que ceux qui comptent sur leurs attaques de base pour faire des dégâts mais ils iront commencer au golem rouge si le jungler adverse devine votre point de départ il peut tenter d'aller soit vous ennuyer avec des amis soit de vous voler le golem que vous ne faites pas puisque les invades consiste en une infiltration chez l'ennemi vous vous doutez qu'elles peuvent et doivent être contrées quand on regarde la carte il n'existe pas beaucoup de voies d'accès discrètes pour mener ces opérations car le principe évident est de ne pas être vu les envahisseurs ne doivent donc jamais passer devant les tours et au final il n'y a qu'un lieu qui cristallise l'attention la rivière nous avons vu dans une vidéo précédente que chacun a quatre ouvertures qui mène de sa jungle à la rivière et que en face de ces quatre ouvertures il ya les quatre ouvertures de la jungle adverse un invade passera donc forcément par l'un de ces quatre passages pour rappel il y a le carrefour rivière le tribuche le passage mid et le passage du golem bleu et là on touche au coeur du problème votre équipe doit se répartir le travail en théorie vous verrez parfois des joueurs glandés sur leur voie sous leur tour immobile alors qu'ils auraient pu se placer à l'abri pour surveiller un invite potentiel mais vous vous n'êtes pas ce genre de joueurs là alors voyons comment surveiller votre territoire pour aider votre jungler le carrefour rivière n'a pas la même importance en fonction de où se trouve votre base sur la carte si vous êtes dans l'équipe du bas l'équipe qui a sa base en bas de la carte ce carrefour c'est le lieu à surveiller parce qu'il conduit à votre golem rouge alors vous allez me dire bah oui mais celui de l'équipe en haut aussi conduit au golem rouge et vous auriez raison sauf que dans le cas où votre base est en bas quand le jungler commence au golem rouge c'est la botlane qui va venir l'aider et la botlane contient un adc tout fragile et sans moyen de s'échapper alors que quand votre équipe est à la base du haut c'est le top laner qui aide le jungler à faire le rouge le top laner c'est un champion résistant et qui se régénère vous auriez frappé où vous et oui curieusement au cours de mes nombreuses parties j'ai toujours croisé beaucoup plus d'invades sur le rouge de l'équipe en bas et sur le bleu de l'équipe en haut parce que si vous l'aviez pas compris le bleu de l'équipe en haut c'est la botlane qui vient aider le jungler et donc il ya la descente aux mousses reprenons donc le carrefour rivière est surtout sensible pour l'équipe du bas si le jungler commence au rouge si votre jungler commence au bleu ça ne vous dédouane pas de surveiller l'accès quand même en plus c'est le plus facile des accès à surveiller il vous suffit de vous placer ici et de bouger de temps en temps pour révéler l'entrée de la rivière si vous voyez du monde reculer simplement à l'abri du buisson de la t2 une fois que l'équipe qui est envahi et repéré l'invade est presque foutu car sans surprise il n'y a pas de piège facile et je vous rappelle que le but de l'invade c'est de prendre un avantage facile et pas de se battre pendant cinq minutes le tribush sympathique buisson permet à l'équipe adverse de contourner une antre pour venir menacer le golem rouge encore une fois mais par l'autre côté donc si personne ne le surveille les ennemis vont pouvoir se glisser jusqu'au buisson qui borde le golem le golem rouge et surprendre tout le monde pour le surveiller vous avez deux solutions soit vous êtes dedans mais prêt à vous barrer soit vous êtes dehors vous regardez que personne n'en sorte en la matière la règle est simple si votre champion a une compétence qui porte loin il peut tenter d'être dans le buisson si jamais il voit quelqu'un dans la rivière lui lancer la compétence tout en se barrant en général le fait de signaler qu'on a vu l'invade adverse l'annule ça veut dire que l'équipe qui voulait envahir elle se prend un sort dans les dents elle se prend des dégâts il se dit ok on est vu c'est foutu chacun retourne sur sa voie si vous n'avez pas les moyens de frapper le premier et si l'équipe adverse est composé de champions qui peuvent balancer des trucs dans votre buisson je vous conseille plutôt de le surveiller depuis derrière l'entrain vous verrez ainsi les adversaires sortir du buisson les deux accès qu'on vient de voir sont situés du même côté de la carte alors si votre base est en bas c'est facile parce qu'il ya la botte lane le support se met dans le tribush ou en face du tribush et la dc se met au niveau du carrefour rivière par contre quand votre base est en haut c'est normalement le top laner et le mid laner qui devrait en théorie faire le taf et il se trouve que les top laner n'aiment pas quitter leur voix et que les mid laner n'aiment pas quitter leur voix du coup curieusement vous trouverez plus souvent des voies ouvertes vers le rouge de l'équipe d'en haut que vers le rouge de l'équipe d'en bas et inversement avec le golem bleu puisque c'est la botte lane d'en haut qui surveille le bleu elle peut se répartir la surveillance facilement alors que le golem bleu d'en bas est souvent tout seul dans l'ombre et donc facilement subtilisable par l'adversaire le passage mid c'est l'accès qui mène aux deux buissons centraux de la rivière nous avons vu dans la vidéo sur les buissons que chaque camp avait un accès privilégié à un de ces deux buissons et bien devinez quoi cet accès privilégié est le meilleur moyen de surveiller l'entrée il suffit de se placer dans le buisson qui est au niveau de l'at1 mid plutôt contre la paroi de roche et de regarder qui essaye de rentrer dans le buisson central quant à l'équipe située en face mais pour elle cet endroit s'appelle le carrefour rivière et comme on l'a vu il est en général surveillé de très loin si jamais l'idée d'être dans un buisson à portée de tout ce qui pourrait être dans le buisson d'en face vous terrorise essayez de vous placer dans le buisson juste derrière la position est sûre et vous pourrez vous replier au mythe facilement en cas de coup dur le passage du golem bleu est une belle voie d'accès direct qui mène de la rivière à l'objectif rien de plus facile à surveiller puisqu'il suffit de se planter dans la rivière pour avoir une vue dégagée sur tout ce qui pourrait arriver et un moyen de se replier rapidement seul risque majeur si personne ne surveille l'accès limite juste à côté l'équipe adverse peut se faufiler derrière le golem bleu sans être vu c'est un travail d'équipe si vous faites votre job et que votre équipe ne le fait pas vous êtes un petit peu en position de faiblesse bon ben c'est facile me direz vous oui et non tout ce beau discours ne sert que si vous êtes rapide en effet quand vous arrivez en jeu vous avez l'impression que vous disposez d'un certain laps de temps pour vous préparer et ben c'est faux en réalité vous devez être en mesure de quitter la base dès que possible pour une simple raison au début de la partie l'ennemi est aussi rapide que vous et lui aura certainement quitter sa base dès que possible le fait d'être dans le même timing que lui vous permet de supposer qu'il ne se trouve pas encore dans votre jungle et du coup de rentrer dans des puissons sans prendre de précaution parce que matériellement l'adversaire ne peut pas encore y être alors que si vous êtes en retard rien ne vous garantit que l'ennemi n'est pas déjà rentré chez vous et du coup les lieux de surveillance deviennent des pièges mortels comment ne pas être en retard il n'existe qu'un seul moyen savoir à l'avance ce que vous allez acheter dans la boutique c'est une décision qui se prend souvent pendant l'écran de chargement quand vous voyez qui va être en face de vous et quel sort d'invocateur ils ont pris ça n'est pas enjeu que votre réflexion doit se faire et en réalité c'est plus simple qu'on le croit parce qu'il n'y a pas tant de choix que ça à faire au début en général il y a une ou deux options qui sont fonction de votre capacité à mettre la pression ou à la subir ce qu'on appelle le match up certains champions sont naturellement outillés pour neutraliser d'autres champions auquel cas l'un des deux joueurs n'aura aucune opportunité de tenter des actions pendant le début de la partie et donc va jouer défensif alors que l'autre aura plein d'opportunités et va donc jouer offensif et du coup chacun s'outille en conséquence quand les sbires arrivent environ au milieu de chaque fois c'est le moment pour presque tout le monde d'y retourner et de se battre presque tout le monde car certains joueurs vont rester pour aider le jungler qui doit triompher du golem sans aide il n'y a que deux ou trois champions qui peuvent le tuer tout seul au niveau 1 et s'en sortir avec suffisamment de ressources pour continuer à jouer sans rentrer se régénérer à la base pour rappel ceux qui aident le jungler à tuer le golem ne doivent pas porter le coup final sinon le jungler ne récupère ni l'or ni l'xp ni le bœuf et la partie est plus ou moins foutu de plus ceux qui aident le jungler vont devoir retourner ensuite sur leur voie sachant que le fait de l'avoir aidé ce jungler ne leur a rapporté ni expérience ni or ça veut dire que pour l'instant ils sont toujours niveau 1 0 xp 0 autant dire qu'il faut pas traîner pour retourner sur sa voie commencer à achever des sbires vous comprenez du coup que la présence ou l'absence de vos adversaires sur votre voie est un précieux indice sur quel golem le jungler adverse a choisi pour commencer bot lane du bas en retard ou top lane du haut en retard le jungler est au rouge bot lane du haut en retard ou top lane du bas en retard le jungler est au bleu et du coup si vous savez qu'il est au rouge vous savez sur quelle partie de la carte il se déplace et donc forcément soit il est près de vous soit il est loin de vous et vice versa si le jungler a commencé au rouge vous savez sur quel quart de la carte il se trouve et donc soit il est près de vous soit il est loin de vous si vous êtes la bot lane de l'équipe du bas et que vous avez aidé votre jungler à faire le raid faire le rouge attention en revenant sur votre voie attention au triboche il arrive parfois que vos adversaires vous y attendent c'est pas courant mais ça arrive surtout si dans la bot lane adverse il y a un de ses champions qui est capable de vous immobiliser vous êtes toujours niveau 1 il ya toujours un adsc en mousse il est parfois préférable de le contourner en effet c'est un buisson dans lequel vos ennemis placent souvent une balise pour surveiller les allées venues de votre jungler puisqu'ils y placent une balise il pourrait en profiter pour vous y attendre vous lancer deux trois compétences et commencer à vous blesser gratuitement et facilement c'est aussi comme ça qu'on met la pression voilà les cadavres trois minutes bien rempli dites vous que dans la majorité des cas ces trois minutes ne mène à aucun affrontement chaque équipe surveille les voies d'accès et personne ne viendra ni d'un côté ni de l'autre mais le jour où vous tomberez sur une veille ça vous évitera de perdre votre jungler à la première minute de le voir quitter la partie ou pire tenter de jouer avec deux niveaux de retard sans son boeuf rouge sans son boeuf bleu dans le prochain tuto nous parlerons de la suite logique de ce qu'on vient de voir ici à savoir les objets de départ puisqu'il faut quitter sa base rapidement et donc savoir rapidement quoi acheter d'ici là il y aura certainement une vidéo présentant trois champions histoire de commencer à réduire le nombre de champions à voir et en attendant bon jeu à vous ou que vous jouiez rendez vous peut-être in game ciao les cadavres 1